Bonjour à tous, je suis Bruno Tozin et je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment accompagner très facilement n'importe quelle chanson. C'est parti ! Alors, qui dit chanson, dit accord. Et plus précisément, accord majeur et mineur, qui sont en fait les deux principaux accords que l'on retrouve dans toutes les chansons, tout style confondu. Donc, pour accompagner facilement n'importe quelle chanson, il vous faut connaître la grille d'accords. Et la grille d'accords, en fait, c'est tout simplement les accords qui composent cette chanson. Donc, vous pouvez soit les trouver sur Internet, par exemple, tout en sachant qu'il y a beaucoup de grilles d'accords qui sont fausses, parce que ce qu'on trouve gratuitement sur Internet, ce n'est pas toujours d'excellente qualité. Mais bon, en tout cas, ça peut être un bon outil de travail. Et là, par exemple, aujourd'hui, nous allons travailler sur cette grille, que vous pourrez télécharger sur mon site bassebruno.com. Et c'est une grille, voilà, avec ici, vous voyez, des rectangles. Il y en a huit. Et en fait, chaque rectangle représente une mesure à quatre temps. Donc, on a une mesure de la. Alors, chose importante, les accords sont toujours écrits en notation internationale. Le a, c'est le la, le b, c'est le si, et ainsi de suite. Et quand on a juste la lettre, eh bien, c'est un accord majeur. Et comme ici, par exemple, dans la deuxième mesure, on a un do dièse, donc le c dièse, avec un petit m minuscule, il s'agit d'un accord mineur. Donc, ma grille se compose d'un la majeur, d'un do dièse mineur, d'un ré majeur, d'un mi majeur. Ensuite, deuxième ligne, on a un fa dièse mineur, un do dièse mineur, un si mineur et un mi majeur. Donc, on a une grille de huit mesures, de huit accords qui tournent en boucle. Voilà, donc, c'est une chanson lambda, voilà, le guitariste ou le clavier vous a donné cette grille d'accords. Et vous, comment vous allez pouvoir accompagner tout ça ? Eh bien, c'est très simple. Déjà, le premier boulot du bassiste, c'est d'assurer la tenue, le groove, et en fait, de tout simplement jouer les fondamentales. C'est fondamental, c'est la base, ça porte bien son nom. Et c'est-à-dire que c'est la note qui donne le nom à l'accord. Donc, si j'ai mon premier accord qui est un la majeur, eh bien, je joue un la. Alors après, c'est là que vous allez vite vous rendre compte que c'est très important de connaître ces notes sur le manche, idéalement partout. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites. J'en ai fait quatre qui s'appellent tout simplement les notes sur le manche. Donc, il faut bien connaître vos notes sur le manche, ça, c'est la base. Et donc, quand vous voyez cette grille, je vois un la, eh bien, je sais que je peux jouer un la. Que mon la soit ici, ici, en corde à vide, en 12, en 14, peu importe, c'est un la. Après, c'est juste une question de son. Évidemment que si je veux apporter du groove, de la solidité, je vais éviter d'aller jouer mon la dans les aigus. Je vais plutôt le privilégier dans les graves. Donc là, on peut faire un la à vide, un la en 5, un la en 7, comme vous voulez. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc, le la. Ensuite, do dièse. Et ce qui est bien avec les fondamentales, c'est que vous n'avez pas à vous soucier si l'accord est majeur ou mineur. Vous ne jouez que la note de l'accord que vous devez jouer, tout simplement. Donc, do dièse mineur, vous jouez un do dièse. Le ré. Le mi. Le mi, je le prends ici. Je peux également l'avoir encore, David. L'avoir ici en 9. Ensuite, je passe au fa dièse mineur. Fa dièse. Le do dièse. Si. Et le mi. Et je reviens au la. Donc, rien que déjà à cette étape-là, vous avez du travail. Parce qu'il y a plein de possibilités. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de travailler à partir de grilles. Parce qu'il faut développer la vivacité d'esprit. C'est-à-dire que vous avez la grille sous les yeux et idéalement, à terme, vous devez cogiter tout de suite et être capable de créer une ligne de base dans l'instant quasiment. Et pas passer un quart d'heure parce que le la, vous ne savez pas où il est. Le do dièse, vous ne savez pas où il est. Donc, travaillez vos notes sur le manche. Ensuite, une fois que vous avez bien repéré vos fondamentales, eh bien, il y a un intervalle qu'il faut absolument connaître. Et c'est celui que vous pourrez appliquer également sur un accord majeur comme sur un accord mineur. C'est la quinte. La quinte juste, plus précisément. Et en fait, à la basse, c'est très simple. Imaginez, par exemple, je vous montre un ré. Si on va partir du ré en case 5 cordes là, eh bien, ma quinte, elle va se situer une corde en dessous. Donc, hop, je descends et je vais deux cases à droite. Je fais cette forme-là. Retenez bien cette forme. Ça, c'est ma quinte. Et quel que soit l'endroit sur le manche, si je respecte cette forme, ça fera une quinte. 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 Quinte encore. Partout, ce sera une quinte. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est très visuel, en fait. Ensuite, on peut jouer la quinte d'une deuxième façon. Je reprends mon ré en case 5 sur la corde de là. Eh bien, ma quinte, je vais également la trouver dans la même case, mais sur la corde plus grave, la corde en dessous, la corde inférieure. Donc, le 5, ici, sur la corde de là, c'est un ré. Et si je veux jouer sa quinte grave, même case, sur la plus grosse corde, hop, en dessous. Et là encore, quel que soit l'endroit sur le manche, ça restera une quinte. Donc, essayez d'apprendre ces schémas par cœur. Il y a également le schéma de l'octave qui est quand même pratique. Donc, si par exemple, je fais un ré, l'octave, c'est la même note mais plus aiguë. Je descends de deux cordes et je vais à droite de deux cases. Je fais un petit carré. Et là, c'est simplement la même note. Donc, si j'ai un ré, je joue son octave. Je rajoute la quinte. Octave. Quinte grave. Et en fait, avec ça, vous êtes capable d'accompagner n'importe quelle chanson parce que la forme qu'on vient de voir, l'octave, la fondamentale en fait, et les quintes, vous pouvez les jouer aussi bien sur un accord majeur que mineur. Donc, en fait, vous n'avez même pas à vous soucier de la nature de vos accords. Vous faites cette forme-là et ça marchera. Voilà. Donc, prenez bien le temps d'apprendre vos notes sur le manche, d'apprendre par cœur ces schémas. Et donc là, maintenant, je vais vous jouer une petite improvisation sur cette grille. Comme ça, vous allez pouvoir entendre ce que ça peut donner. Voilà. Mais n'oubliez pas de bien vous entraîner à bien repérer tout ça et à faire en sorte que ça devienne automatique et rapide. Surtout. Donc, c'est pour ça qu'il faut après multiplier les exercices. Là, évidemment, on ne travaille que sur une grille mais allez en chercher d'autres et entraînez-vous et faites ce travail régulièrement et vous allez voir que vous allez progresser assez rapidement. C'est parti, je vous joue l'improvisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce cours. consacré à l'accompagnement d'une chanson est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est important de soutenir cette chaîne qui est 100% artisanale. Je vous souhaite un bon week-end, plein de progrès et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !